Bonjour à tous, une météo agréable en ce samedi avec un soleil généreux sur les régions de la moitié nord. Quelques belles photos à vous montrer pour démarrer. Sublime coucher de soleil, c'était hier soir à Nantes, en Loire-Atlantique, avec le ciel qui a pris cette couleur fuchsia. Et puis regardez, sublime décor aussi dans le département de la Méné-Loire, avec donc ce soleil couchant qui a donné là aussi de très belles couleurs au ciel. Si on prend un petit peu de hauteur, on voit qu'on a un anticyclone qui est vraiment bloqué entre les îles britanniques et la mer du Nord. Il est en train de filer d'ailleurs vers la mer Baltique, mais il protège les régions de la moitié nord. Et plus au sud, nous sommes sous l'influence de cette dépression sur l'Afrique du Nord, qui apporte cet après-midi d'ailleurs un temps perturbé du côté de la Corse. Et ces nuages un peu plus nombreux aussi sur les régions de la moitié sud. Quelques averses d'ailleurs pourront se déclencher entre le massif central et les Alpes. Quelques flocons de neige sur les Alpes et les Pyrénées, où là aussi le ciel restera bien couvert. Et puis on a quelques nuages qui vont envahir les Pays de Loire et aussi la Bretagne, et sous l'influence de l'anticyclone. Entre la Normandie et la Bourgogne, en remontant vers le Nord-Est, le temps restera très lumineux. Je vous montre les températures. Une belle douceur dans le sud-ouest, où on va gagner jusqu'à 3 degrés. Il faisait 16 degrés hier à Bordeaux, 19 attendus cet après-midi. Ce sera d'ailleurs la maximale. Il fera très doux aussi entre Montélimar et Marseille, avec ce jour 19 degrés au thermomètre. Pour demain, la perturbation va gagner les régions centrales. On va la retrouver vraiment entre le centre, entre la Bourgogne, en remontant vers le Nord-Est, avec un ciel bien gris. Des averses fréquentes à votre réveil. Et puis on a un nouvel épisode de pluie qui se met en place, dû au vent d'autant. Vent marin qui va souffler assez fort d'ailleurs demain, avec ces pluies entre le Roussillon et les Cévennes. Ça pourra se transformer en neige aussi, en altitude. Même chose pour les Pyrénées, un temps toujours assez agité du côté de la Corse. Et dans le courant de l'après-midi, un ciel un peu plus nuageux entre Normandie, bassin parisien, et le Nord-Est, avec là aussi quelques averses, même si la perturbation va perdre un petit peu en activité. Partout ailleurs, quand même, de belles éclaircies. Les températures le matin, ça va se rafraîchir sur l'extrême Nord avec le ciel bien dégagé. Et puis dans l'après-midi, ça restera globalement très doux. Regardez, 11 degrés à Lille et jusqu'à 20 degrés sur le Pays Basque. Sous l'influence de l'anticyclone pour la journée de lundi, le soleil va briller partout, excepté ici avec quelques pluies. Ce sera encore le cas mardi, mais ça baissera en intensité. Et partout ailleurs, du soleil. On traverse tout de suite l'Atlantique demain dimanche, des averses orageuses en Guyane, avec quelques chutes de neige aussi prévues à Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans l'océan Indien, temps perturbé à La Réunion avec des averses orageuses. Quelques pluies aussi prévues du côté de Mayotte. Et puis regardez les températures, de la chaleur. Et enfin dans le Pacifique, des orages vont éclater à Wallis et Futuna. Même temps en Nouvelle-Calédonie, où nous avons une vigilance orange d'ailleurs pour ces pluies orageuses. Ce sera plus ensoleillé du côté de la Polynésie. Bel après-midi.